Bonjour à tous et bienvenue sur le campus Asie-Pacifique. Ravi aujourd'hui de vous retrouver pour un atelier Nouvelles donnes géopolitiques mondiales, quels impacts en Asie-Pacifique. Je remercie les conseillers du commerce extérieur français pour avoir organisé cet atelier, notamment Jean-Charles Béliol, président des CCEF au Vietnam. Merci. Merci Elodie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir trois intervenants. Maurice Gourdomontaine, ambassadeur de France, qui a eu notamment des postes en Chine, au Japon, à Londres et à Berlin. Son dernier poste a été secrétaire général du Quai d'Orsay. Nous avons l'amiral Anne Culler, qui fut notamment Alpacy, c'est-à-dire la patronne des forces françaises dans le Pacifique, qui va des deux pôles aux Amériques et à l'Asie, à l'Est, hors Nouméa. Et Thierry Apothecker, qui est président fondateur de Taxe économique, Société d'intelligence économique. Donc le sujet aujourd'hui, c'est l'Asie-Pacifique, la nouvelle donne géopolitique. Cette zone est la zone mondiale où il y a la plus forte croissance. Il y a 40% du PIB mondial qui est fait dans cette zone et aussi une grande part de la population avec une forte croissance ces dernières années. Donc ça devient un enjeu stratégique pour tout le monde. Donc on va décrire d'abord un peu quel est ce concept selon les approches diplomatiques, militaires et économiques. Donc je vais d'abord donner la parole à Maurice, qui va vous présenter sa vision de l'Asie-Pacifique. Merci beaucoup Jean-Charles. Donc quelques mots, parce qu'il faudrait, il faut avant de regarder l'Asie-Pacifique, planter le décor géopolitique tel qu'il est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, on est dans un monde en recomposition, vous le suivez régulièrement, un monde en recomposition qui montre que ce qui a été créé en 1945, les grandes organisations internationales, l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce, ne fonctionnent plus pour diverses raisons, parce que les acteurs qui l'ont fondé ne se comportent plus comme ils l'ont fait au début. Et donc on se trouve avec des événements qui ont, je dirais, accéléré ce mouvement. D'une part, le Covid, qui a mis en cause tout ce qui était supply chain. Et donc ça compte, il y a un impact qui tombe sur l'Asie, évidemment. Et puis la guerre en Ukraine qui a servi de catalyseur et qui a montré que nous sommes dans un monde fracturé. Et donc ce qu'il faut avoir comme point de départ, c'est que l'Asie vit sa vie d'une certaine façon et qu'on est dans un monde fracturé. Alors aujourd'hui, le monde se partage, si on regarde non pas en bloc, mais en groupe de pays. Vous avez d'un côté les pays qui ont appliqué des sanctions à l'Ukraine. Je crois que c'est très important comme ligne de démarcation avec le reste du monde. Et c'est 34 pays, c'est en gros les pays de l'OCDE, c'est ce qu'on appelle l'Occident. Bon, c'est un terme qui n'est pas très précis parce que l'Occident, c'est très hétérogène. Les Etats-Unis, l'Union européenne, ce n'est pas exactement la même chose. Le Japon, encore autre chose. Le Mexique, encore un autre pays. Mais seulement 34 pays. Et puis, on a évidemment le tandem Russie-Chine. La Russie, affaiblie, mais néanmoins pourvoyeur de matières premières, pour le reste du monde, qui détourne les sanctions le plus possible et qui, naturellement, est en alliance avec la Chine. Et leur seul objectif à ces deux pays, ce qu'ils ont en commun, c'est évidemment d'être contre les principes des valeurs occidentales et notamment contre les Etats-Unis. Et puis, on a le reste du monde. Et là, on a ces acteurs nouveaux qui sont fondamentaux et notamment en Asie, c'est-à-dire les grands émergents, avec l'Inde en tête, mais également la Turquie, qui est un pays d'Asie, et puis l'Indonésie, beaucoup d'autres pays de ce type. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce contexte-là, le pays qui est en train de monter en puissance, qui a un leadership, c'est la Chine. Et la confrontation entre les Etats-Unis et la Chine est en train de monter sur un plan global, sur un plan global parce qu'en fait, ce qui est en jeu, ce sont les technologies. Qui va avoir la main sur les hautes technologies et derrière, qui aura la main sur les normes, qui seront les normes de ces hautes technologies ? Et puis, il y a la question de Taïwan. Taïwan est une ligne stratégique et derrière ça, ça sera détaillé par l'amiral Culière, derrière cela, il y a évidemment le droit de navigation en haute mer dans le détroit de Taïwan où passent beaucoup de routes maritimes et dans la mer de Chine du Sud. Et ce qu'on a devant nous, et ça, vous allez le voir dans les mois qui viennent, c'est que nous avons des élections à Taïwan pour la présidence début janvier, fin janvier, et nous avons des élections aux Etats-Unis. Et la Chine est le sujet bipartisan qui intéresse les Américains. Donc voilà. Alors la Chine, elle assure sa puissance à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, et là, ça sera beaucoup plus Thierry Apotheker qui en parlera, l'organisation de coopération de Shanghai, toute l'Asie centrale. Rappelez-vous qu'au sommet de Samarkand, c'est le président Xi Jinping qui a dit à Poutine, mais attention, il ne faut pas servir de l'arme nucléaire. Donc ça veut dire qu'il a un poids suffisant pour pouvoir se permettre ce genre de remarques. C'est la Chine qui est arrivée avec un plan de médiation en 12 points, un plan de paix pour l'Ukraine et la Russie. C'était à ce moment-là. Donc ce groupe, l'OCS, c'est l'Asie centrale, Russie-Chine et des pays qui ne sont pas tellement amis les uns avec les autres. L'Inde, le Pakistan, l'Iran qui est là aussi. Bref, c'est une espèce de ligne de front. Vous avez les BRICS ensuite. Sommet des BRICS, on a tous remarqué, les BRICS s'élargissent. Qu'est-ce que les BRICS ont en commun ? Pas beaucoup de choses. C'est hétérogène, il y a des démocraties, la domination du dollar et donc faire des échanges entre eux dans leur monnaie locale. Ça, il va falloir qu'on s'y habitue parce que dans les supply chains, évidemment, ça va intervenir. Et puis, on a les routes de la soie. Les routes de la soie, on va fêter le 10e anniversaire à la fin du mois d'octobre. Il y aura un sommet des routes de la soie. Il y a en gros entre 70 et 150 pays qui, à un titre ou à un autre, font partie des routes de la soie, bénéficient des investissements. On remarque en ce moment que les Chinois sont en train d'aller à fond sur les économies vertes, sur les investissements verts dans les pays à 10e sud-est. Donc, ils renforcent leur position. Et ce monde des routes de la soie, c'est un banc d'essai. C'est la zone où... C'est une zone d'application des nouveaux concepts chinois, ce qu'on appelle les concepts alternatifs, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent un destin d'avenir, d'un monde partagé, d'une humanité partagée. C'est un concept qui est en rivalité avec ce qui se dit à l'ONU. Donc, il faut l'avoir en tête parce que ça se décline sur la sécurité, sur la civilisation, sur le développement. Et là, par exemple, le développement, les objectifs de développement durable de l'ONU sont légèrement détournés. Sur la sécurité, il y a toujours un petit fonds anti-américain. Donc, il faut l'avoir en tête. Alors, au milieu de tout ça, vous avez l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, une zone qui est flexible dans sa définition. Pour ce qui nous concerne, nous, Français, c'est l'océan Indien où nous avons des intérêts. Nous avons l'île de la Réunion, nous avons les îles éparses du côté de Madagascar, qui sont un passage important et que les Chinois regardent de très près. Et puis, nous avons Mayotte. Et puis, quand on va plus loin, nous avons une zone économique exclusive autour de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. On a donc un intérêt à agir dans cette région. Politiquement, on agit. On a un partenariat avec l'Inde, un partenariat stratégique, grand partenaire. On a un partenariat avec le Japon, des relations 2 plus 2, on appelle, c'est-à-dire affaires étrangères et défense. Et puis, nous nous intéressons aussi au Forum du Pacifique. Le Forum du Pacifique, ce sont toutes ces petites îles où la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie sont représentées en tant que telles. Donc, nous sommes présents et là, il y a des responsabilités à la fois de sécurité, mais aussi sur l'haliétique, sur les fonds marins, sur la diversité biologique et biologique marine. Alors, la France, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça ? La France, elle inscrit sa politique dans une politique qui est celle de l'Union européenne. Mais la vraie question qui va se poser, et c'est le sujet, est-ce que les intérêts de l'Union européenne recouvrent exactement les intérêts américains dans cette zone indo-pacifique où les Américains ont une politique qui est celle d'un containment de la Chine ? Nous, c'est plutôt une politique de dire, c'est ce que nous disons à la position de la France, politique qui est contre les hégémonies, toutes les hégémonies. Donc, une politique d'équilibre. C'est ça que nous essayons de rechercher. Et donc, dans ce contexte, nous avons une politique hybride avec la Chine dans ce contexte. D'un côté, nous disons, comme l'Union européenne, eh bien, la Chine, c'est un rival systémique. C'est vrai, elle a un concept alternatif. C'est un partenaire économique. Et c'est un concurrent. Et donc, il faut travailler dans cette équation. Mais en même temps, nous avons une politique coordonnée avec les Etats-Unis, à la fois sur la sécurité économique. Il y a une liste de sujets sur lesquels on va étudier, je dirais, comment se font les investissements. Est-ce qu'on les permettra ou pas ? Une liste est sortie hier. Vous pouvez suivre ça. Biotech, semi-conducteurs, intelligence artificielle, quantique. Ça a été défini comme des sujets délicats. Et les Américains pensent pareil. Et puis, on a une politique aussi sur un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ça, ça fait partie de notre politique de lutte contre le changement climatique. Donc, on travaille à ça. Comment ça va se passer ? Pour le moment, on est au régime de déclaration. Je vous livre de l'acier. Je dis combien il y a de carbone dans mon acier. Dans 2 ans, il faudra payer. Là, ça va se compliquer. Et puis, on a la politique sur les véhicules électriques. Vous avez vu la demande qui a été faite par la présidente de la commission, relayée par la France très fortement, les subventions chinoises aux véhicules électriques. Donc, on est dans un... On veut travailler avec les Chinois et en même temps, on est très vigilants. c'est le dérisking d'un côté, limiter les risques dans les supply chains, ne pas trop dépendre de la Chine et en même temps, ne pas découpler parce qu'on a besoin de la Chine. Donc, on en est là. Les questions vont se poser. Les élections au Parlement européen seront décisives dans ce débat. Et voilà comment se cadre cette politique où notre champ d'action, c'est effectivement l'Indo-Pacifique. Merci, Maurice. Anne, avec une approche plus géostratégique et militaire. Mais il a tout dit. Il a tout dit. Alors, je vais vous dire quand je suis arrivée ici, devinez quoi, je sors du métro et on me dit vous passez par la place du bataillon du Pacifique. C'est extraordinaire, la place du bataillon du Pacifique. Donc, ces Français qui sont venus de Polynésie française de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, là où a été le président français au mois de juillet. Donc, d'un point de vue militaire, parce que moi, je suis militaire, donc évidemment, le côté économique me dépasse un petit peu. D'un côté militaire, l'Indo-Pacifique, c'est quoi ? Alors, on ne peut pas comprendre, vous l'avez déjà bien compris, on ne peut pas comprendre cette zone sans voir en trame de fond cette opposition latente et qui dure depuis un petit moment, il faut bien le dire, entre les Etats-Unis et la Chine. Alors, militairement parlant, clairement, la Chine, c'est un monde militaire de superlatifs. La plus grande force militaire au monde, au monde, 2,8 millions de soldats, marins, aviateurs, etc. La plus grande marine au monde, devant les Etats-Unis. Si vous me posez la question, est-ce que la marine chinoise est aussi capable, aussi efficace que celle des Etats-Unis, je vous dirais, hum, ça donne des sueurs froides aux Américains, parce que certes, les 2,5 port-avions chinois ne sont évidemment pas à la hauteur de la dizaine de porte-avions nucléaires américains, mais tout de même, les Chinois sont déjà en mesure de poser une espèce de glacis, on va dire, avec leurs missiles basés à terre, leurs missiles embarqués, sur toute cette zone qui est bordée par ce qu'on appelle la 1re chaîne d'île, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui commence au Japon, qui se termine jusqu'à Singapour. Donc ils sont capables déjà d'empêcher, je dirais, une intervention, ça donne des sueurs froides. Une grande marine, la 1re au monde, la plus grande garde-côte au monde, la plus grande garde-côte au monde, avec une foule, plus d'une centaine de bâtiments de garde-côte, et aussi la plus grande milice maritime au monde, milice maritime qui sont fait de pêcheurs, qui sont entraînés comme des bateaux de guerre, avec des armes, etc., à empêcher, le harassment en anglais, à empêcher les pêcheurs locaux, vietnamiens, philippins, malaisiens, à mener leurs activités. Donc, d'un point de vue militaire, on a cette opposition entre les Etats-Unis, puissance militaire mondiale jusqu'à présent, face aux Chinois, puissance militaire en termes de nombre de personnel, de capacité qui est en train de dépasser, il faut le dire, la puissance américaine. Alors, la difficulté là-dedans, bien sûr, c'est que ça ne se réduit pas à la Chine et aux Etats-Unis. Vous avez également, on parle de l'indo-pacifique, vous avez l'Inde de l'autre côté, et c'est la raison pour laquelle l'Inde est convoquée à chaque fois dans ce théâtre à tel point, par exemple, que les Américains ont renommé leurs plus grands commandements dans le Pacifique, ils sont passés de US Pacific Command à US Indo-Pacifique Command en tendant la main aux Indiens en leur disant venez, venez dans le Pacifique, ce que les Indiens font tout de même de manière très réticente, on est toujours sur un non-alignement, mais les Indiens sont considérés comme ce qu'on appelle en anglais a net security provider. Allez chercher sur Internet, regardez ce que ça veut dire, personne ne sait exactement, il n'empêche, dans ce mot-là, il y a security, puissance stabilisatrice, surveillance des zones maritimes, l'entrée en océan Indien, l'Inde non-alignée, net security provider. Donc vous avez ces blocs, vous avez l'Inde et vous avez également, aussi au sud, vous avez l'Australie. L'Australie qui fait un petit peu, je dirais, le verrou stratégique de toute cette zone à laquelle les Américains ont donné, encore plus de portée. Souvenez-vous de l'AUKUS, de ce traité AUKUS en 2021. L'AUKUS, Australie, UK, Royaume-Uni et Etats-Unis, accord de défense qui éjecte du même coup les sous-marins français. ça a fait très très mal, une grande baffe, comme a dit le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et qui aujourd'hui scelle un petit peu le destin de cette zone, Australie, UK, US, et vous rajoutez par-dessus une autre alliance qui est le QUADA, Quadrilateral Defense Security Alliance, entre l'Australie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Japon. Le QUAD, 4 pays, et c'est à tel point important, le président Trump l'avait revivifié un petit peu, juste après l'annonce de l'AUKUS, on a une réunion du QUAD. Et donc ça continue. Et donc face à ça, militairement parlant, vous avez les pays de l'ASEAN. Les pays de l'ASEAN qui sont en train de se dire, bon voilà, nous devons commercer, le plus grand partenaire commercial, c'est tout de même la Chine, mais tout de même, ce grand voisin nous gêne, nous embête. En mer de Chine, nous avons des intérêts commerciaux, des ressources gazières, pétrolières, des ressources halieutiques, nous avons des îlots que nous revendiquons au même titre que la Chine et notre voisin très franchement, c'est un voisin très encombrant. Et l'ASEAN, c'est une recherche permanente d'équilibre stratégique, on va dire, et militaire. Je ne vous dis pas le nombre d'exercices militaires entre l'ASEAN et les Etats-Unis. Et puis vous avez également, en ce moment, et regardez bien l'actualité, quelque chose qui est en train de se profiler militairement à l'horizon, c'est la venue, la main tendue des Philippines vers les Etats-Unis. Philippines qui, avec Rodrigo Dutertre, s'était éloignée des Etats-Unis, vous savez qu'il y a un accord de défense entre les Philippines de 51, entre les Philippines et puis les Etats-Unis. Et là, actuellement, le nouveau président Marcos est très clairement en train de se rapprocher des Etats-Unis en ouvrant 9 nouvelles bases militaires aux Etats-Unis, dont 2, dont 2, qui vont être situés, devinez où, à la pointe nord des Philippines, c'est-à-dire à 200 km de Taïwan. Alors, ces bases ne sont pas encore construites, bien sûr, mais ça vous donne une idée de ce verrouillage militaire stratégique, effectivement, qui est en train de se mettre en place dans cette zone. Alors, après, la position de la France, pour terminer là-dedans, est la France dans tout ça. Alors, militairement parlant, la stratégie de défense de la France dans cette zone indo-pacifique, elle date de 2020. 2018, 2019, le président s'ouvre vers l'indo-pacifique, s'intéresse des discours de Sydney, de La Réunion. La France est une puissance stabilisatrice, une puissance d'équilibre. 2021, 2022, stratégie de défense de la France, stratégie indo-pacifique au sens large, donc on crante cela, puissance d'équilibre. Alors, puissance d'équilibre, c'est compliqué. Nos camarades américains nous reprochent très souvent, d'ailleurs, attendez, nous, on fait des opérations de liberté de navigation, on met nos bateaux dans les 12 nautiques revendiquées, donc 24 km des îles revendiquées, mais vous, vous ne le faites pas. Donc nous, ces puissances d'équilibre, on ne va pas chercher noises s'il n'y a pas besoin de chercher noises. Voilà. Mais la puissance d'équilibre veut dire également que nous sommes attachés à la liberté de navigation, c'est un petit peu comme le free and open Indo-Pacifique sur l'Union, pas du tout, on est vraiment dans cette ligne-là et la France a 7000 militaires en Indo-Pacifique, 7000 militaires, basés à la Réunion en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et bien sûr des gendarmes, vous le savez, à Mayotte. L'avenir de tout ça, outre-mer, pour la France dans cette zone, c'est encore plus et encore plus pas de moyens forcément de combat très sophistiqués, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de surveiller notre zone, donc c'est de la souveraineté, des missions de souveraineté. Nous avons 1,6 million de ressortissants français dans cette zone, donc des missions de souveraineté, des missions de présence et donc l'avenir, la loi de programmation militaire, c'est de dire, OK, on met un petit peu plus de monde et on met surtout plus de moyens et notamment des avions de transport. Vous savez qu'il fut un temps, nous avions des avions, des transals, capables de transporter troupes, matérielles, etc. avec les années, ça s'est diminué, on a des CASA qui sont capables de... Donc c'est le nom d'avions d'origine espagnole qui sont beaucoup moins efficaces en termes de transport. Nous avions des bâtiments de transport logistique que nous n'avons plus, donc l'avenir, loi de programmation militaire, c'est 6 patrouilleurs outre-mer tout neufs, plus des corvettes qui vont remplacer nos frégates de surveillance qui, il faut bien le dire, sont tout de même âgées, et puis également des A400M, donc des avions de transport, de troupes, de matériel, qui nous permettront d'exercer une influence et un soutien, notamment, et je terminerai là-dessus, sur toutes ces îles d'Océanie et c'est la raison pour laquelle le président français, cette année, en juillet, a été au Vanuatu en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour, aux côtés des Américains et de ses alliés de l'Australie, faire front à cette influence chinoise qui est en train d'envahir, entre guillemets, avec la politique du portefeuille, toute cette zone océanienne. La France entend y être présente dans des axes sur, en particulier, la lutte contre le changement climatique. Voilà, je terminerai là-dessus parce qu'on peut dire beaucoup de choses. Merci, Anne, Thierry ? Oui, bonjour. Donc quelques mots de l'économiste sur ces questions géopolitiques et ces tensions. Alors d'abord, je rappelle qu'évidemment, s'il y a une tension sino-américaine, c'est parce que la Chine est devenue une puissance mondiale. C'est la première économie du monde dominante. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on observe dans l'histoire, c'est que lorsqu'il y a des tensions entre deux puissances dominantes, ça ouvre un espace à la fois politique et économique pour des puissances qu'on pourrait qualifier, sans péjoratif, bien sûr, de rang 2, c'est-à-dire des puissances qui ont l'objectif d'exercer une influence, au moins dans leur région, mais qui n'ont pas, comme la Chine, par exemple, l'ambition de jouer un rôle de leadership mondial. Dans ce contexte-là, si on applique à l'Asie, il y a 3 choses clés que nous, économistes, voyons se destiner. La première, c'est que la place, le poids, le rôle économique de la Chine va rester dominant. C'est-à-dire que nous, on fait des exercices de projection, par exemple, à l'horizon 2035. En 2035, la Chine, à laquelle j'ajoute Hong Kong, représentera, comme aujourd'hui, plus de 50% du PIB de toute l'Asie. En 2035, la Chine représentera encore 45% du commerce total de toute l'Asie. Les entreprises chinoises continueront et continuent à s'implanter partout en Asie. Et donc, il y a, de façon tout à fait claire, en tout cas pour les entrepreneurs, pour les entreprises françaises, l'idée qu'on ne pourra pas ne pas regarder la Chine. C'est-à-dire, si on s'intéresse à l'Asie, la moitié de l'Asie restera la Chine. Donc, évidemment, une attraction, un potentiel pour les entreprises qui est directement associée à cette volonté hégémonique ou stratégique. En même temps, cette puissance dominante, elle est fragile. Elle est fragile. Alors, on l'a évoqué là en termes diplomatiques et militaires parce qu'évidemment, la tension avec les Etats-Unis crée des zones de risque, des zones d'incertitude, mais pas seulement. parce que le modèle chinois s'est construit avec un effet de levier de dette qui est considérable, qui, aujourd'hui, rend la gestion conjoncturelle difficile parce qu'il y a les problèmes démographiques, parce qu'il y a les problèmes liés aux tensions géopolitiques d'accès aux technologies. Donc, finalement, on a une puissance qui est très importante qui va rester, en quelque sorte, la puissance dominante de la zone au moins jusqu'à 2035 ou 2040, mais qui, en même temps, fait face en permanence à un risque de rupture. Premier message. Le deuxième, c'est que dans cette période et dans le contexte de la rivalité stratégique avec les Etats-Unis, la Chine va essayer le plus possible de forcer une intégration économique en Asie autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle va renforcer les éléments qui, en Asie, lui donnent plus de puissance, plus d'influence et, en particulier, trois axes qui ont été évoqués rapidement auparavant. La question technologique, on voit bien que la rivalité avec les Etats-Unis se concentrant fortement sur les sanctions technologiques, il y a une volonté extrêmement forte en Chine de développer ses capacités propres, de trouver une autonomie technologique, y compris au travers d'une coopération de travail en Asie. Donc, la technologie va être un des éléments que la Chine va utiliser le plus possible pour, en quelque sorte, forcer ou encourager l'intégration économique en Asie autour d'elle. Le deuxième, ce sont les normes. Alors, je n'y reviens pas, mais c'est un point absolument central. C'est un point de friction, d'ailleurs, avec les autres grandes puissances, y compris l'Union européenne, qui est très active en termes de normes. Mais on voit bien, encore une fois, en liaison avec les sanctions technologiques, que la Chine essaie de développer très rapidement des normes dont elle est la maîtrise. On voit que les Chinois occupent des postes en nombre croissant dans toutes les institutions qui produisent des normes techniques et réglementaires. Et donc, là, il y a une volonté très délibérée de créer des jeux de normes dont la Chine serait l'origine et qui seraient appliquées rapidement en Asie pour créer, en quelque sorte, une espèce de zone centrée autour de la Chine. Et puis, le troisième, dont on a parlé également, c'est les finances. Les finances, ça veut dire à la fois la capacité des banques et des institutions financières chinoises à accompagner leurs entreprises, à accompagner les projets. C'est également l'utilisation par la Chine des nouvelles institutions multilatérales qu'elle a construites en différence ou en parallèle aux institutions de Washington, Banque mondiale, etc. Et que c'est évidemment tous les accords passés par la Banque centrale chinoise avec ses contreparties, notamment en Asie, pour des accords de swap de devises visant à permettre aux pays asiatiques de financer l'essentiel de leur commerce en devise chinoise ou en tout cas avec des comptes d'opération auprès de la Banque de Chine. Donc, cette volonté, en quelque sorte, le deuxième point important, c'est que toutes les entreprises qui ont, d'une façon ou d'une autre, une proximité avec ces trois sujets sensibles, le financement en monnaie asiatique, l'application de normes techniques et l'accès aux technologies de pointe, pour toutes les entreprises qui sont dans ces trois zones-là, il y a évidemment un élément de risque politique, géopolitique qui est bien au-delà de ce que donneraient des mesures de risque économique traditionnelles. Et puis, le troisième message important, c'est que il n'y a pas vraiment en Asie d'autres puissances capables de rivaliser avec la Chine, mais il y a quand même deux pays qui ont ce que nous, nous appelons les attributs de la puissance de rang 2, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les attributs pour jouer un rôle mondial, mais qui ont suffisamment, que ce soit en termes économiques, financiers, politiques, diplomatiques, pour, en tout cas, dans un cadre de tension sino-américaine, avoir l'intention d'utiliser ces attributs pour exercer une influence régionale. Et là, il me semble qu'en Asie, il y en a deux, l'Inde, par sa taille. Je rappelle quand même que le PIB indien, c'est aujourd'hui un sixième du PIB chinois. Ce n'est pas encore, certes, avec une croissance plus rapide, mais il reste. Mais elle a la population, elle a évidemment l'arme nucléaire, elle a une ambition, une culture, une volonté de puissance. Et on voit bien que dans les relations avec la Chine, se pose la question pour l'Inde des relations avec ses voisins. le Pakistan, le Sri Lanka, tous les deux très fortement liés au financement chinois. Et donc, évidemment, le rôle de l'Inde dans cet ensemble-là va être compliqué du fait de la volonté chinoise de faire cette espèce d'encerclement avec des alliances de pays riverains de l'Inde. Donc, il y a l'Inde et l'Inde va effectivement avoir une croissance rapide, aller au fond un peu là où en était la Chine à la fin des années 90. C'est-à-dire une masse qui est déjà importante, un rythme de croissance fort, une politique économique plutôt ouverte, je dis bien plutôt ouverte, et une volonté politique de rattrapage. Et puis, l'autre puissance de rang 2 qu'on oublie souvent, c'est le Japon. Alors, bien sûr, le Japon n'a pas la dimension militaire de la puissance pour des raisons historiques, mais elle a une dimension économique, technologique et financière très importante. on le voit notamment dans le rôle de prêts bilatéraux du Japon à l'ensemble de l'Asie. Et donc, on a ces deux puissances de rang 2 auxquelles on doit en quelque sorte continuer de s'intéresser qui vont avoir un effet à la fois économique et politique. Et puis, troisième zone de la région asiatique qui a été évoquée, c'est l'ASEAN. Alors l'ASEAN, ça n'est pas en tant que telle une puissance de rang 2 parce que ça n'est pas une puissance du tout. C'est une association d'États, chacun respectant le plus scrupuleusement possible la souveraineté des autres. On ne dit rien sur la Birmanie, on ne dit rien sur les problèmes qu'il y a au Laos ou ailleurs. C'est-à-dire, c'est une association dont je rappelle que l'objectif initial était politique, mais qui aujourd'hui vise plutôt la constitution d'un vaste marché unique à l'image du marché européen avec une convergence à la fois de droits, de droits de douane, etc. Et l'ASEAN, de fait, se trouve dans une situation finalement favorable puisqu'elle n'aspire pas à la puissance, elle ne rentre donc pas en friction ou en confrontation ni avec les puissances de rang 2 ni avec les puissances de rang 1. Elle essaie en quelque sorte de trouver son équilibre à la fois dans le conflit ou la tension sino-américaine et dans les mouvements régionaux de puissances. Et elle le fait effectivement avec des stratégies économiques qu'on voit non pas se généraliser mais d'ouverture, de renforcement du rôle du secteur privé et effectivement de jouer sur entre guillemets les 2 tableaux, c'est-à-dire rester des partenaires majeurs des Etats-Unis tout en restant un partenaire majeur de la Chine. Donc ces 3 points-là, la Chine inévitable mais fragile, les instruments qui vous mettent en péril ou les secteurs c'est-à-dire ceux qui sont liés à la technologie, au financement en yuan ou aux normes techniques et puis enfin l'attention apportée à l'Inde et à l'ASEAN en termes de croissance et à l'Inde et au Japon en termes politiques. Merci Thierry. On voit de plus en plus et c'était exacerbé avec la guerre en Ukraine un découplage entre l'OCDE et le Sud. Est-ce que dans toute cette zone indo-pacifique on va avoir un début d'intégration politique ou de la création d'institutions qui vont regrouper ou alors c'est quelque chose qui est du très long terme ? Maurice ? Je crois que ce qu'il faut regarder c'est effectivement la montée en puissance qui a été extrêmement bien décrite la Chine et puis tout autour qu'est-ce qui se passe dans une zone qui est une zone de croissance je pense qu'il ne faut pas jusqu'à 2035-40 comme l'a dit notre ami apothécaire c'est Thierry la Chine reste dominante mais qui va prendre le relais de la Chine et moi je vois votre génération là ici il faut regarder la Chine mais il faut regarder aussi ce qui est derrière et c'est là où l'ASEAN entre en jeu parce que la Chine va vieillir la dimension démographique partout dans le monde est une dimension absolument essentielle regardez le Moyen-Orient regardez l'Afrique la jeunesse les pourcentages de jeunes de moins de 30 ans qu'il y a dans ces pays sont essentiels pour le développement de ces pays et quand on regarde l'Asie la zone où il y a de la jeunesse une jeunesse formée une jeunesse encore bon marché comparée à la Chine c'est effectivement l'ASEAN regardez l'Indonésie regardez la Malaisie regardez tous ces pays alors c'est une zone très hétérogène mais c'est une zone qui a une volonté d'avancer et qui se maintient comme ça a été dit à l'écart des conflits en disant nous ne voulons pas je les ai entendus dire plusieurs fois les singapouriens les malaisiens nous ne voulons pas travailler trop de trop près avec des pays fauteurs de troubles sous-entendus dans leur esprit j'imagine la Chine et les Etats-Unis ils veulent rester à l'écart ils veulent se développer et donc regardons à l'avenir pour ceux d'entre vous qui veulent aller voir un peu ce qui se passe ailleurs cibler une région comme la région de l'ASEAN à mon avis elle est pleine d'avenir merci et on voit on a l'OTAN sur l'Atlantique on voit les Américains qui veulent un peu embarquer l'OTAN sur l'Asie est-ce qu'on peut imaginer un OTAN asiatique ? ça paraît très difficile d'imaginer un OTAN asiatique pardon je vais non 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 pardon j'ai trop parlé mais j'allais commencer de la même manière il paraît très difficile d'imaginer un OTAN asiatique cependant cependant le Japon a été approché le Japon est alors je ne sais plus exactement le libellé mais un pays ami de l'OTAN etc et vous savez qu'au moment où le Quad a été réuni après cette fameuse décision d'accord de défense à AUKUS la première fois enfin c'est pas la première fois mais véritablement la semaine suivante le Quad est réuni et Xi Jinping a dit mais on ne va pas refaire comme pendant la guerre froide donc la vision de l'OTAN je dirais qu'elle est plus tenue par la Chine qui jette ceci comme épouvantail que par une vision des américains la vision américaine dans la zone elle est très claire elle a toujours été c'est America first c'est très simple et donc militaire alors je reviens sur le volet militaire mais militairement parlant je vous le redis très clairement la montée en puissance militaire chinoise donne des sueurs froides aux américains qui par les baisses de budget consécutives pendant les années notamment Obama ont vu leur capacité décliner face à la Chine alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas ils sont toujours en mesure d'eux bien évidemment néanmoins et c'est la raison pour laquelle le secrétaire d'état à la marine américaine a tout récemment je crois que c'est il y a quelques jours vient d'annoncer un document maritime statecraft qui est tout simplement de la stratégie maritime et ça c'est nouveau qui va englober un aspect qu'on ne voit pas très bien dans cette zone indo-pacifique c'est cette puissance maritime chinoise elle n'est pas simplement militaire elle est également d'un point de vue maritime elle est également commerciale c'est à dire qu'actuellement les plus grands ports maritimes au monde sont chinois sont asiatiques et chinois et la Chine a cette capacité dans son organisation de relier très étroitement leur capacité civile de construction de navires commerciaux civils à la capacité militaire c'est à dire que tout bateau de commerce civil quelque part il y aura là dedans des normes un petit peu militaires de durcissement de capacité d'emport de troupes etc et si vous prenez la flotte commerciale chinoise c'est globalement je crois 7000 navires commerciaux cargos etc les Etats-Unis 178 178 donc vous voyez qu'on n'est pas du tout là c'est du très concret on n'est pas dans des grandes visions de l'OTAN l'OTAN reste ce que c'est il n'y a pas du tout d'intention des américains de ramener l'OTAN dans la zone ni de ses alliés néanmoins le pays qui est en train de se tourner vers l'OTAN dans la zone c'est le Japon parce que le Japon a besoin de cette protection américaine le Japon se sent toujours menacé en permanence toujours le fameux harassment et puis cette histoire qu'ils ont eue bien sûr avec la Chine qui n'est pas résolue qui n'est pas digérée on va dire donc le parapluie américain est toujours attendu et bien sûr s'ils peuvent l'étendre à quelque chose qui ressemble à l'OTAN pourquoi pas mais je dirais que c'est pas c'est pas véritablement d'actualité si ce n'est que vu du côté chinois cette vision de containment de forteresse assiégée elle est évidemment très très prégnante tu veux rajouter je compléterai juste ce qui a été dit qui correspond exactement si je peux me permettre à la réalité par le fait que depuis deux sommets de l'OTAN à Madrid et à Vilnius la Chine figure en toutes lettres dans un paragraphe de la déclaration finale il faut regarder ces choses là de près ça ne sort pas par hasard il y a donc un consensus de l'OTAN pour dire que la Chine devient par ses activités une menace pour la sécurité euro-atlantique est-ce à dire que l'OTAN doit étendre son emprise sur cette région comme l'a dit l'amiral sans doute que non mais néanmoins si la confrontation globale sino-américaine devient trop forte le risque existe que les américains nous entraînent en tant qu'OTAN et il y a 23 membres de l'Union européenne sur 27 qui sont dans l'OTAN nous entraînent dans une croisade anti-chinoise et ça c'est un risque il n'est pas encore là mais ça pourrait un jour venir en cas de confrontation trop forte je voulais juste pour le signaler merci une dernière question à Thierry est-ce qu'on peut imaginer un marché commun en Indo-Pacifique alors non sur l'ensemble de la zone c'est un peu comme l'OTAN je crois que personne n'y est prêt personne ne le souhaite parce que je rappelle que quand même dans l'histoire de la construction européenne il y a beaucoup d'étapes de convergence etc et que faire un marché unique ça prend des années l'ASEAN le fait l'ASEAN créée en 67 donc évidemment elle a une longue histoire et on voit que depuis quelques années effectivement le marché commun unique il y a de plus en plus d'accords commerciaux voilà et de fait l'ASEAN un petit peu comme l'Union Européenne d'une certaine façon mais beaucoup moins intégrée jusqu'à présent elle poursuit ça c'est à dire réduction des obstacles tarifaires puis réduction des obstacles à l'investissement puis et donc tout ça mais rappelons-nous il y a les questions de change il y a beaucoup d'éléments et puis l'ASEAN a cette stratégie ouverte c'est à dire il y a leASEAN plus 2 leASEAN plus c'est à dire les accords commerciaux entre l'ASEAN et l'Inde entre l'ASEAN et la Corée entre l'ASEAN et la Chine donc effectivement l'ASEAN c'est une zone commerciale qui au fond est un substitut à une puissance politique un peu c'est du soft power on pourrait dire à l'image de l'Europe et qu'elle utilise de façon pour le moment assez habile mais ça va pas s'étendre ça prend du temps merci je sais pas si vous avez des questions il nous reste 6 minutes donc je crois que les micros j'ai une question alors je sais pas si je dois l'adresser à Maurice ou à Thierry sur la dédolarisation les BRICS sont en train de pousser dans cette tendance par des accords de swap ou en imposant d'autres devises d'après vous à quelle rapidité nous allons voir monter cette dédolarisation et voir le RMB émerger Thierry alors effectivement le rôle du dollar le roi dollar et toutes les contraintes qui fait peser sur un certain nombre de pays émergents ça a toujours été ressenti pas que en Asie comme quand même une contrainte de ce point de vue là évidemment le gel des avoirs russes détenus dans les pays occidentaux a également été un peu un signal pour beaucoup de pays qui est que vous conservez des réserves en dollars vous les placez en bon du trésor américain puis le jour où vous en avez besoin peut-être elles ne vous seront pas restituées pour des raisons politiques donc tout ça évidemment joue tout à fait dans l'image que se fait la Chine de la puissance c'est-à-dire comme je l'ai dit tout à l'heure la monnaie est un instrument de puissance c'est-à-dire que la Chine ne peut pas avoir l'ambition d'être une puissance mondiale avec une monnaie qui ne soit pas une monnaie mondiale alors comme on le sait le yuan est rentré dans le DTS dans le droit de tirage spécial la monnaie du FMI juste avant que le FMI ne procède à une allocation nouvelle massive de droit de tirage spécial c'est-à-dire que d'une certaine façon la Chine a très bien joué c'est-à-dire qu'elle a commencé à distribuer du yuan contenu dans les DTS dans les réserves de change de l'ensemble des pays du monde je crois qu'il faut faire une distinction quand même en termes de calendrier et d'importance entre trois fonctions de la monnaie il y a la fonction de réserve il y a la fonction de transaction et puis il y a la fonction on peut dire de marché financier ou d'instrument de valeur alors les réserves ça ça prendra beaucoup de temps ça prendra beaucoup de temps la Chine le souhaite on est aujourd'hui à 2,5% des réserves officielles de change dans le monde entier qui sont en yuan comparé à quelque chose qui doit être 55 ou 60% en dollars donc là il y a beaucoup de marge et au fond tant que la monnaie n'est pas complètement convertible tant que les marchés obligataires et souverains chinois ne sont pas aussi liquides aussi transparents que le marché obligataire américain c'est-à-dire l'instrument dans lequel on place ses réserves lorsqu'on est une banque centrale il sera très difficile aux banques centrales de placer l'intégralité de leurs réserves en yuan chinois à un horizon en tout cas de 10 ou 15 ans il faudrait une crise dollar massive pas impossible mais il faudrait une crise dollar massive c'est-à-dire la Chine ne pourra pas elle seule encourager l'utilisation du yuan dans les réserves à un niveau très important concurrent du dollar tant qu'elle ne sera pas complètement convertible or la convertibilité complète c'est l'abandon du rôle du parti communiste sur les transactions financières et sur le taux de change qui est un prix central dans la stratégie actuelle du président Xi Jinping c'est peu probable c'est-à-dire qu'accepter de la volatilité financière en permanence parce que ça fait plaisir à des investisseurs financiers c'est pas dans la doctrine de Xi Jinping donc moi je crois que pour ce qui est des réserves de change on va attendre un petit peu là où par contre ça va très très vite c'est sur les transactions c'est-à-dire le financement du commerce import export entre la Chine et ses voisins la Chine étant le premier partenaire commercial du monde pour presque tous les pays en tout cas certainement dans la zone asiatique encore une fois c'est la première nation commerçante du monde donc forcément presque tous les pays commercent de façon intense importante avec la Chine et donc il est assez facile assez encourageant y compris pour les pays qui font ces transactions de pouvoir utiliser une monnaie autre que le dollar et en particulier s'ils ont des déséquilibres avec la Chine ça permet finalement de ne pas avoir à passer par les marchés financiers les transactions dollars de ce point de vue là l'élargissement des BRICS l'accord entre l'Arabie Saoudite et la Chine sur la création d'un marché de futur pétrolier à Shanghai qui a commencé tout ça évidemment c'est le signe d'une accélération forte sur l'utilisation du yuan dans les transactions commerciales pour les pays qui ont la Chine comme partenaire principal dernier point en un mot sur les marchés financiers c'est beaucoup plus compliqué là encore ça revient à la question de est-ce qu'un investisseur financier croit au fonctionnement de marchés efficaces transparents etc. sur l'ensemble des titres chinois objectivement nous ceux avec qui on travaille non ils nous disent oui bien sûr on va avoir des titres chinois mais enfin d'ici à ce que les marchés financiers chinois se substituent au marché américain comme alternatif de placement mondial on n'y est pas encore ok merci monsieur vous aviez une question bonjour Jérôme ma question elle est liée au fait qu'on a parlé beaucoup de se protéger se méfier vous avez quand même le sourire donc c'est rassurant peut-être pas avoir peur vous avez dit qu'il faut y aller vous avez commencé sans en parler mais quelles sont les actions qui sont plutôt liées à une construction positive cordiale entre France l'Europe et puis cette plaque indo-pacifique s'il vous plaît s'il y en a il y en a évidemment bon il y en a parce que comme ça a été dit très largement d'une part il y a effectivement la dimension sécuritaire donc il faut quand même se protéger contre une hégémonie chinoise mais d'un autre côté comme ça a été dit aussi la Chine est un acteur essentiel de la vie économique internationale donc on essaye de construire et c'est là où l'Union Européenne joue un rôle il y a notamment ce projet Gateway to Europe qui a été mis en place qui est une espèce de contrepartie aux routes de la soie de la même manière qu'au G20 vous avez vu il y a un projet d'un corridor entre l'Inde et l'Europe via le Moyen-Orient qui a été mis en place donc ce sont des projets qui sont en contre de ce que fait la Chine mais qui seraient sans doute nés aussi parce qu'il faut créer les conditions les meilleures pour les investissements pour la connectivité avec ce grand pays qui est la Chine qui reste un moteur de la croissance mondiale Je peux juste revenir sur le rôle de l'Union Européenne qui est clé puisque l'Union Européenne signe et a signé beaucoup d'accords commerciaux avec un grand nombre de pays celui qui est tombé en quelque sorte dans le sable c'est l'accord sur l'investissement qui a été signé avec la Chine juste quelques mois ou années avant que la tension stratégique avec les Etats-Unis ne monte mais l'Union Européenne a un accord commercial avec l'Inde a un accord commercial avec l'ASEAN a beaucoup d'actions de coopération économique donc oui il y a en tout cas un encouragement fort pour les entreprises à opérer en tout cas dans ces deux zones alternatives il n'y a pas de découragement encore une fois je reviens sur l'idée dérisking versus découpling les gens aiment bien jouer avec la sémantique mais je crois que c'est important c'est à dire que personne n'envisage aujourd'hui que l'économie mondiale puisse fonctionner sans la Chine par contre tout le monde reconnaît que lorsque vous avez 80 ou 90% d'un produit qui est fourni uniquement par la Chine vous êtes forcément à risque je crois que c'est le point aujourd'hui et même pour terminer pour une touche positive si on prend l'ASEAN c'est un marché de 600 millions d'habitants une classe moyenne qui est en train d'exploser donc c'est des marchés potentiels énormes et on a pu cette croissance en Europe c'est vrai que la Chine population qui baisse mais l'ASEAN monte l'Inde aussi donc en termes d'économie et de potentiel pour nos entreprises c'est là où il faut être voilà merci merci à vous trois pour applaudissements – Sous-titrage FR 2021